C'est le sujet de la parasha C'est qui le hatouf dans la parasha ? C'est qui qui ont pris ? Ça va Non ! C'est l'hôte Sarah aussi avec l'hôte Sarah c'est une autre sorte de l'hôte Avraham Avinu il part le récupérer C'est la guerre Il fait la guerre pour aller récupérer son neveu Il veut aller récupérer l'hôte Et Zahra il est parti le récupérer C'est une bonne nouvelle De voir ça dans la parasha C'est de venir et de commencer par ça Donc notre parasha Parasha comme on en a parlé beaucoup Mais on va passer le sujet Le premier sujet de la parasha Les épreuves d'Avraham Avinu C'est le premier sujet Où Hachem il lui dit Va C'est l'épreuve d'Avraham Avinu Il y en a qui l'appellent la plus dure épreuve Il y en a qui l'appellent pas la plus dure épreuve Avraham Avinu il s'en va Il arrive en Erette Israël Quel âge il a le monde Quel âge il a le monde dans cette année là Où il arrive Avraham Avinu est né en quel âge ? 1948 1948 Il avait 75 ans Donc il arrive en Erette Israël Il démarre On a dit l'année dernière Comment est-ce qu'Avraham Avinu était conduit ? Avec quoi Avraham Avinu était conduit ? D'où il savait où est-ce qu'il allait ? C'était quoi son GPS ? C'était quoi le GPS d'Avraham Avinu ? C'est pas possible Vous n'avez pas révisé le cours ? Qu'est-ce qu'il a dit Johanna ? C'est pas une nuée de quelque chose ? Très bien Les colonnes de nuée Les Anané Kavod Bravo Où est-ce que les Anané Kavod Ils se sont arrêtés ? Ils se sont arrêtés au Haramoria Il a compris que c'était L'endroit où il fallait s'arrêter À la Akedat Itzhak Combien de temps ? De la première épreuve Non, de l'Ekhlecha À l'Ekhlecha Parce que l'Ekhlecha C'est l'épreuve d'Avraham Avinu de l'Ekhlecha Mais il y a aussi l'épreuve de la Akedat Qui s'appelle aussi L'Ekhlecha et l'Eretz Amoria Il y a, Rabotai, 62 ans Il y a 62 ans Avraham Avinu Il a eu à 100 ans Itzhak 100 ans Itzhak Plus 37 ans Donc faites le calcul De 75 ans À 137 ans Il est resté 62 ans Avraham Avinu Dans les Nishonotes 62 ans En voyage Et Hachem Il lui a dit L'Ekhlecha Va Yomer Hachem El Avraham L'Ekhlecha Les premières lettres El Aleph 1 Avraham Première lettre 1 Ça fait 2 L'Ekhlecha L'Amed L'Amed 30 30 Ça fait 60 62 ans Il arrive En Israël Rabotai Il y a la première famine Qui a jamais eu Va Yira Va Yerad Avraham Mitzrayim Alagursham Ki Chaved A Ra Va Yerad Avraham Mitzrayim Il a dit A Sarai Sa femme Il n'est naï Yada Si je sais Que Yishay Efat Baréat C'est une femme Qui est belle Veaya Qui irou Otak A Mitzrim Lorsque les Mitzrim Ils vont venir te voir Ils vont Me tuer Pour te prendre Alors dis S'il te plaît Que tu es ma soeur Dis que tu es ma soeur Pour qu'il me fasse du bien Et c'est ce qui s'est passé J'ai une question Je peux te poser une question Bétar Moshé Il dit Avraham Il dit Moi ils vont me tuer Et toi ils vont te faire vivre On dirait Que ça le dérange Qu'elle va vivre Alors attends Regarde Peut-être qu'on va arriver à ça Regarde Rachid C'est quoi Il dit Sarah elle est prise par Paro On est d'accord ou pas Sarah elle est prise par Paro Pendant ce temps là Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu Rabotai Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu Le moment Où Sarah Elle est prise Chez Pharaon Qui me suit Qui est avec moi Midpalel Où c'est écrit ça Où c'est écrit Regarde le Midrash Sefer Hayachar Le Sefer Hayachar Comme c'est beau J'espère que je l'ai Je l'ai sur moi Regarde ce qu'il dit Rabotai Le Sefer Hayachar Une merveille de merveille Je l'ai appris Je l'apprends avec vous Tu lui as assuré des bonnes choses Maintenant je t'en supplie Où est-ce qu'il est ce bien Donne-nous le bien Que tu nous as promis Donc Avraham Avinu Ne s'est pas arrêté De prier pour sa femme Et qu'est-ce qui s'est passé Paro il a été frappé Toute son palais D'une lèpre énorme D'une sarah D'un shahin Des boutons Des choses terribles Même les murs Ils ont été frappés Il y a eu une maca Qui était kasha Béyotère Tout le monde savait Que c'était à cause de Sarai Parce que Sarai lui a dit Je suis marié Et paro Ce rachat Ne s'est pas séparé d'elle Il a fait méhote Très bien Maintenant qu'est-ce qui se passe Après ce sujet-là Il y a la guerre Il y a la guerre avec Les quatre rois Contre les cinq rois C'est une guerre énorme C'est la première guerre Qu'il y a depuis La création du monde Une guerre terrible Dans cette guerre Qui est pris en captivité C'est qui on a dit C'est Lot Il vient de dire à Avraham Avinu Que Lot Il a été capturé Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu ? Qu'est-ce qu'il fait Avraham A ce moment-là ? Tout de suite Comment Avraham Avinu Il se comporte ? Il rassemble une armée Il rassemble une armée Il sort en guerre Est-ce qu'il prie pour Lot ? Non Non Et pour Sarai ? Est-ce qu'il a fait la guerre ? Il n'a pas fait de guerre Mais il a Pourquoi est-ce que Tu fais la guerre ? Pour aller sauver ton neveu ? Pour aller sauver Lot ? Et pourquoi est-ce que Tu pries pour ta femme Et tu ne fais pas la guerre Pour ta femme ? Rabotai On a deux personnes Prises en captivité On a deux khatoufim Dans la paracha Vous avez raison Sarah aussi C'est une khatoufa Sarah aussi Elle a été prise en captivité Pour Sarai Avraham Avinu Ne fait pas la guerre Alors qu'il avait des moyens Faciles de faire la guerre Il jetait des Avraham Avinu Jetait de la terre Ça devenait des flèches Il n'a pas écrit Il n'a pas fait de guerre Il s'est mis Il a prié Sarai elle a prié Ils se sont renforcés Dans la émouna Et Hachem il les a sauvés L'hôte il les a Pour Sarah C'est Avraham Avinu Qui a créé cette situation Et alors Il ne peut pas prier Pour sortir de la situation Il fallait qu'il prie Pour ne pas qu'on l'enlève Déjà avec là Au départ alors Parce que c'est lui Qui a dit C'est ma soeur C'est ma soeur Ça veut dire Automatiquement Paro il va la prendre Toi tu dis Comme là Il s'est mis Dans cette situation Il prie Alors qu'avec l'hôte Il a fait Avec l'hôte C'est une belle réponse C'est une belle réponse Peut-être l'hôte Il n'avait pas de mérite Et Sarah oui Donc du coup Il avait besoin De faire un effort Supplémentaire Il a fait Alors venez On passe dans l'hôte Venez on passe dans l'hôte Rabotaï Et on voit Il y avait la dispute Ils se sont séparés Après dans la quatrième montée La guerre Les quatre rois Contre les cinq rois Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu à Palit D'après un avis C'est Ogmelech Habachan Qui vient annoncer Avram Avinu D'après un autre avis C'est Michael Le Malach Michael Qui vient annoncer Avram Avram il écoute Que son frère Pourquoi il appelle son frère ? Pourquoi il appelle son frère ? Que son frère Il a été pris en captivité C'est pas son frère Parce qu'il lui ressemblait beaucoup Il lui ressemblait Deux gouttes d'eau Deux gouttes d'eau C'était comme des frères jumeaux Il a pris combien de personnes ? Combien de khayalim il avait ? 350 318 Rashi Au nom du Midrash Il dit non Il n'y avait pas 318 Il y avait combien ? Combien de khayalim il y avait ? Il y avait deux Un seul Eliezer Et comment Eliezer C'est 318 ? Comment Eliezer C'est 318 ? Peut-être la gamatria D'Eliezer Eliezer Gamatria 318 Même si on ne fait pas La guerre la nuit Il est parti faire la guerre la nuit Il est parti faire la guerre la nuit Il est parti récupérer Le khatouf Il est parti le récupérer Il a récupéré Il a récupéré Tous ceux qui étaient bloqués là-bas C'est extraordinaire Écoutez Pourquoi est-ce qu'à Sarah On va essayer de rentrer dans cette guerre ? Mais quel khidouf Quel khidouf D'abord Abbé Noube Hayé Il dit Sache-le Qu'il y avait vraiment 318 Et Avraham Avinou Se préparait à faire la guerre Avec ses 318 soldats Mais comme c'était le chef de la guerre Avraham Avinou Il a dit Qui est l'homme qui a peur De faire la guerre Alors dès qu'il a dit Vous savez le Kohen Il se mettait devant Et Avraham Avinou était Kohen Il était considéré comme Kohen Donc il a dit Je suis le Kohen de la guerre Et il a dit Qui est l'homme qui a peur L'homme qui a peur Qui rentre chez lui à la maison Et dès qu'il a dit ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont tous partis Et ils ont tous Ils ont eu tellement peur de la guerre Qu'Avraham Avinou Est resté à Botaï Il est resté vide Écoutez les mots de Abbé Noube Hayé C'est trop beau Il faut demander C'est quoi la raison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y a écrit 318 Ça ne peut pas être que lui C'était tout ce que lui Il avait converti Ce qu'Avraham Avinou Il mangeait avec eux Il leur donnait à manger Spirituel et matériel Ce n'est pas combien de gens On va être dans la guerre pour gagner Tout celui qui a une avera Dans sa main Je veux qu'il rentre Et quand ils ont entendu ça Ils ont eu tellement peur Qu'ils sont tous partis Ça veut dire Ça veut dire aussi Il a pris son armée Ses armes Mais aussi ça veut dire Il est resté tout seul Il est resté avec une personne Qui s'appelle Eliezer Écoutez bien Écoutez bien Écrivez ça dans les cahiers S'il vous plaît Hervé Écrivez ça dans les cahiers Écrivez-vous ça dans les cahiers Ça veut dire le seul qui a réussi A passer le Yéhouch De la guerre C'est Eliezer Ils étaient tous en Yéhouch Tous les 317 personnes 318 personnes Il avait Avraham Avinou Ils sont tous Ils ont tous désespéré Ils ont tous dit On ne peut pas faire la guerre Ils ont tous dit On va perdre Et vous savez Quand un soldat Il se dit dans sa tête On va perdre Il perd C'est fini Quand tu installes le doute La possibilité de perdre On perd C'est comme ça que ça se passe Le seul qui n'est pas rentré Dans le Yéhouch Écoutez bien Rabotai C'est du miel Le seul qui n'a pas désespéré C'est Eliezer 318 Il a dépassé Yéhouch 317 Ça veut dire que Quand dans ta tête Tu es fort Quand dans ta tête Tu es fort La guerre Elle se passe bien Parce qu'il y a Deux sortes de guerres Il y a une guerre Dans le corps Et il y a une guerre Dans la tête Avram Avinu Il veut faire la guerre Contre les rois Pour aller récupérer Les ratoufim Qui est essentiellement L'hôte Il prend tout le monde Il leur dit Mais attention Je dois vous faire Un petit contrôle avant Le contrôle c'est Qui est l'homme Qui a construit Une nouvelle maison Qui est l'homme Qui vient de se marier Qui est l'homme Qui a planté un champ Mais tout ça C'était que des excuses Pour l'homme Qui avait des fautes Et qui avait peur De dire j'ai des fautes Et donc je risque De tomber dans la guerre Et ils sont tous partis Il est resté Que Eliezer avec lui Il reste que Eliezer Il dit c'est pas grave C'est pas le nombre Qui va nous faire gagner La guerre Mais on va quand même Aller faire la guerre Donc Avram Avinu Et Eliezer Ils sortent en guerre Ils remènent l'hôte Et ils remènent Beaucoup 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 d'argent Et là le roi De Sédum Il dit Avram Avinu Donne moi Les personnes Que tu as remmenées Et prends tout l'argent Et Avram Avinu Il dit Arim Oti Il dit El Hachem Je te jure Que je ne vais pas profiter D'un fil Jusqu'à Mi khout D'un fil Ve'at serrornal Jusqu'à une lanière De chaussures Ve'y me kachmikol Acherlar Je prendrai pas De tout ce que tu as Ve'y l'automar Ani Echart Tiet Avram Pour ne pas que tu dises C'est toi qui as enrichi Avram Donc Avram Il récupère Les ratoufim Il récupère l'argent Et il jure Qu'il ne profitera pas De l'argent Hachem Il lui dit Comme tu as dit D'un fil Jusqu'à une lanière De chaussures Je vais donner à tes enfants La mitzvah de Tzitzit Qui va protéger nos soldats Et la mitzvah de Tzitzit Chut C'est la mitzvah de Tzitzit C'est rochnaal Alanière C'est la mitzvah de Téphiline Avram Avinu Il gagne Il gagne cette guerre Il réussit Ve'Avram Kaved Me'od Il est lourd Alourdi De quoi Rabotaï Alourdi De Nissim aussi Qu'il y a eu dans cette guerre Qu'est-ce qu'il y a eu Je vous lis Dans cette guerre Avram Avinu On sait tous Il jetait de la terre Ça devenait des flèches Il jetait de la paille Ça devenait du Non Il jetait de la terre Ça devenait des épées Il jetait de la paille Ça devenait des flèches Ça veut dire qu'il avait Des Nissim Atsoumim Il avait des Nissim énormes Par contre pour Sarah Il a dit Je ne veux pas faire de guerre Je préfère La seule chose que je vais faire C'est quoi ? C'est prier Est-ce que ça ne vous rappelle pas Quelque chose ? Dans une situation Dans l'or Amisraël On n'a fait que prier On n'a pas fait la guerre Et dans une autre situation On n'a fait que la guerre Qui a une idée ? Esther Et quand on est rentré En Erette Israël On a fait la guerre Esther et Hanoukka d'abord Qu'est-ce que c'est Hanoukka ? Dans un mois et une semaine Et quelques c'est Hanoukka ? Un mois et deux semaines ? Hanoukka c'est écrit Qu'on a fait la guerre ? On parle de la guerre À Hanoukka ? Bien sûr Cinq soldats Ils sont sortis Ils étaient à Barche Molaad Contre des milliers de soldats Par contre Ce n'est pas écrit Qu'on a prié Qu'est-ce qu'elle fait Esther ? Jeûnez Venez on va rassembler On va faire trois jours de Tzom Avraham Avinu Il aurait fait quoi ? Il aurait rassemblé Les 318 personnes 318 personnes Il aurait dit Vrabotaï On fait une Tfila Globale Pour emmener Les Hatoufim Venez on fait ça Il aurait pu faire ça Avraham Avinu Il choisit de ne pas prier Il choisit d'aller en guerre Pour Sarah Avraham Avinu Il avait des ustensiles d'armée Parce que c'était de la terre Et qu'est-ce qu'il fait pour Sarah ? Il prie Alors on avance Léhat Léhat Quand Am Israël Ils sont sortis d'Egypte Il crie Il prie à Hachem Il prie quand ils sont devant la mer Jusqu'à que Hachem Il dit arrêtez de prier Rentrez dans la mer Par contre Pour Amalek Un mois est demi après L'ouverture de la mer Amalek Il arrive Il fait la guerre Contre le peuple juif Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y faire la guerre Contre Amalek Il n'y a pas écrit de prière Il n'y a écrit que la guerre Autour d'avoir Hanoukka 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 C'est énorme Mais pas de guerre Et pourtant là-bas Il y avait une personne à tuer Il tuait Amman Et c'est fini Et non ils n'ont pas choisi De faire la guerre Ils n'ont pas fait la guerre après ? Quelle guerre ? Après ? Mais ce n'était pas ça la Yeshua La Yeshua Elle est déjà passée par la Tfilah Est-ce que Midrash Il dit qu'ils ont fait la guerre après ? Après ? Il dit Conclusion de ce premier sujet Je vous demande de bien écouter Parce que c'est immense On doit venir réfléchir Quand faire la guerre ? Quand prier ? Ça veut dire Quand faire que la guerre ? Que la prière ? Quand est-ce que c'est la guerre Qui sert à quelque chose ? Et quand est-ce que c'est la prière Qui sert à quelque chose ? Il dit A chaque fois qu'on peut faire quelque chose Il faut que nous on le fasse Chazak Ça c'est sûr Mais ça veut dire Il faut que tu réfléchisses Qu'est-ce que Hachem Il veut de toi ? Qu'est-ce que Hachem Il veut de toi ? Qu'est-ce que Hachem Il a envie qu'on fasse maintenant ? Dans la situation Qu'on est en train de vivre Hachem Il attend quoi de nous ? C'est le but De tout le temps réfléchir Qu'est-ce que Hachem Il veut de nous ? On a deux ratoufim Dans notre paracha Les deux lient à Avraham Avenu Avraham Avenu Il se comporte dans les deux différemment Je veux savoir pourquoi Qu'est-ce que Hachem ? Mais la Kzera de Hanchur C'était pas de tuer un juif C'était de tuer Sanechama C'était de le rendre Goy Dans la Kzera de Haman On dit Va rassembler les juifs Et jeûner Jeûner trois jours Mais ils n'ont pas pensé À se battre Et ne dit pas Qu'ils ne se sont pas battus Au début Hervé Parce qu'ils n'avaient pas les forces Ils avaient les forces De se battre Le Hame Israël A toujours eu les forces De se battre Et la Barour Qui bimait Haman À l'époque de Haman Il savait Que c'était pas le chemin Pour sortir de ce décret Le chemin de sortir de ce décret C'est lever les yeux vers Dieu Il faut savoir Il n'y a pas comme Hachem Quand il y a beaucoup de dînes Qui se renforcent dans le monde Des fois le satan Il fait aussi La guerre Qu'haviachol Contre Dieu Et il y a deux possibilités Dans ce qu'on vit Oum a assez Hachem Oum a assez satan Ce qu'on vit Ça peut être De Dieu Ça peut être Du satan Les xerotes Les décrets Du Hame Israël Ils sont de deux façons Bechol xera Il faut réfléchir Comment la combattre Ça veut dire quoi ? Si le décret Il est sur les corps Si l'ennemi Il tue les corps Alors ça vient d'Hachem Si ça vient d'Hachem C'est pour qu'on fasse Teshuvah Ça sert à rien De faire la guerre Il faut se réveiller Il faut se réveiller d'abord Avant de faire la guerre Il faut qu'on se réveille Tous dans la Tshuva Mais si l'Axerah Elle est sur la Nechama Que le but C'est pas de rendre Quelqu'un De le tuer C'est de le rendre goye Alors ça vient pas d'Hachem Ça vient du Satan Et quand ça vient du Satan Il faut se battre Il faut se battre De qui ? Tu apprends une chose pareille De Avraham Avinu Mabotai Avraham Avinu Quand Sarah Elle est prise Par Paro C'est un décret sur quoi ? Sur le corps Ou sur la Nechama ? Sur le corps non ? Sur le corps Quand c'est sur le corps C'est qu'Hachem Il veut nous donner un message Avraham Avinu Il comprend le message Il prie Mais quand ils prennent Lot C'est un décret sur quoi ? C'est un décret spirituel Parce que vous savez Pourquoi ils ont pris Lot ? Est-ce que vous savez Pourquoi ils ont pris En captivité Lot ? Par rapport à Avraham peut-être ? Pourquoi ? Pour montrer à tout le monde Qu'il ou Avraham Avinu Le Tzadik Il est dans nos mains Et faire Chilou l'Hachem Parce qu'Avraham et Lot Ils se ressemblaient A deux gouttes d'eau Et comme Avraham et Lot Ils se ressemblaient A deux gouttes d'eau Donc ils ont dit Si on va prendre Lot Et on va faire croire A tout le monde Que c'est Avraham Avinu Et on va le montrer De cette façon On va enlever Le koach du Am Yisraël On va enlever La force de la émouna D'Avraham Avinu Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une guerre psychologique Contre la Nechama Et donc là Qu'est-ce qu'il faut faire Dans la guerre psychologique Contre la Nechama Il faut faire la guerre Aujourd'hui Rabota Et ce qu'on est en train de vivre C'est les deux Il y a une guerre contre le corps Et une guerre contre la Nechama Il y a les deux Nos ennemis qui sont autour de nous Ils veulent les deux Ils veulent nous détruire Nous Et nous détruire Notre Nechama C'est pour cela Qu'on fait les deux Dans le Am Yisraël Il y a une ardoute en ce moment Qui n'a jamais eu Une ardoute incroyable Un chizouk incroyable Il y a le fil des tzitsiotes Que tous les hayalim Ils ont La première fois Qu'on parle des tzitsiotes Dans notre paracha Mais il y a aussi la guerre Qui veulent rentrer Tout le Am Yisraël Dans le Yehouch Ils veulent tous Qu'on soit Be Yehouch Ils veulent tout Nous mettre Dans le 317 317 de Yehouch Et nous Il faut qu'on fasse la guerre Pour être comme Eliezer D'être dans le 318 De passer au-dessus du Yehouch Donc comme on est attaqué Dans deux fronts Dans le front du corps Et le front de la Nechama Il faut qu'il y ait aussi Des soldats Et aussi le chizouk Dans le peuple Il faut qu'il y ait les deux Il faut qu'il y ait La guerre de Avram Avinu De la Tfilah Et la guerre de Avram Avinu Avec quoi ? Avec vraiment Les kélimes Avec vraiment Les ustensiles Maintenant dans la suite De la paracha Il y a une discussion Énorme entre Avram et Sarah Et j'aimerais bien Que Béni Néder Cette année On étudie C'est la Sikha Dora Friedman De cette année En quelques mots Pour terminer Il y a Ishmael Relation qu'elle a eue Qu'il a eue L'autre avec sa fille De là il vient le Mashiach Ishmael il arrive Agar elle tombe enceinte Sarah elle dit à Avram Avinu Que Dieu te juge Que Dieu juge entre nous Que tu prie que pour toi Et tu prie pas pour nous Rabotai c'est une chose A ne jamais faire Jamais faire Elle dit tout celui Qui dit à son ami Hachem va te juger Ou fais attention Hachem Il te punit Has ve Shalom Hachem il punit La personne en première Celle qui a porté le jugement Jamais ne mêler Hachem Dans les problèmes Et c'est De qui on l'apprend De notre paracha Que Sarah elle a dit A Avram Tu prie que pour toi Tu prie pas pour moi Qu'Hachem il juge Entre toi et moi Et c'est la raison Pour laquelle Sarah Est décédée avant Avram Pourquoi est-ce qu'Hachem L'a jugé d'abord à Sarah Et après à Avram Parce que Sarah Elle a dit Jamais L'im sort Dine à la Havero Rappelez-vous de ça Quelqu'un il te doit de l'argent Tu as envie de lui dire Hachem il va te juger Attention ce qu'il va te faire Hachem Has ve Shalom N'emmène pas le dine C'est pas à nous D'emmener le dine Dans l'Olam École Tchéken Avec ce qui se passe De ne pas réveiller De dine On ne doit pas chercher Le Rambamidi Ne commence pas A chercher le fautif Cherche combien Toi tu peux te réparer Si chacun Il cherche ta faute de l'autre C'est la catastrophe C'est la zizanie C'est la débandade Chacun y a écrit Dans la halakha Doit se remettre en question Et doit taper Sur son propre cœur Et pas sur le cœur de l'autre Parce que taper Sur le cœur de l'autre C'est la plus La facilité La plus grande des choses De faire Ouais mais Quoi ? On n'entend pas On n'entend pas Ouvre le micro Qu'est-ce que tu disais ? Mais tu as entendu la question ? J'ai pas entendu Répète Tu disais que Malgré tout Hachem Il a quand même tranché En faveur de Sarah Puisqu'il a dit Sarah elle a raison Il a fait Alors attends Alors attends On arrive à ça Qu'est-ce qu'elle voit ? Écoutez ce qui est écrit C'est impressionnant Elle voit en prophétie Que Ishmael Il va être très mauvais Pour nous Très très mauvais Mamash Bétsoura De façon terrible Elle dit à Abraham Avinu Dégage-le Dégage-le Qu'est-ce qu'il veut Abraham Avinu ? Il le garde Je me suis Toutes les années Je me repose la question Et cette année Comment on ne peut pas Se reposer la question ? Qu'est-ce qu'Abraham Avinu Il veut garder Ishmael ? Mais comment tu veux Le garder ? Ce qu'elle a vu Sarah Abraham ne l'a pas vue ? Je ne comprends pas Alors d'accord C'était une grande prophétesse Sarah Plus grande que Abraham Avinu Tu vas me dire Qu'Abraham il ne savait pas Qu'Abraham c'est quelqu'un Comme nous ? Qu'Abraham c'est un Tana ? Tu sais c'est qui Abraham Avinu ? C'est l'Avotar Olam C'est le premier patriarche Mais on ne dit pas Que les patriarches Sur leurs enfants Ils n'arrivaient pas A avoir de roi Hakodesh ? Mais est-ce que tu crois Qu'il n'avait pas Le roi Hakodesh ? Sarah Avinu Elle a quand même fait Une demande à Abraham D'aller avec Agar D'avoir un enfant Ça je suis d'accord Ça c'est la première étape Donc il faut assumer Ce qui arrive de ça 100% Mais quand elle dit Dans le Sode Ça veut dire Dégage Ishmael Que la clipa de Ishmael Ça veut dire Qu'on n'ait plus de lien avec eux Qu'on ne soit plus ensemble Qu'on ne soit plus ensemble Que ça ne soit plus le bâton Qu'ils ne viennent plus Faire quelque chose Au Rame Israël C'est fini On ne le veut plus Alors une réponse Qui peut peut-être 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 venir quelque chose Nous calmer Ils peuvent nous permettre De faire tchouba aussi Si ils sont plus là On ne peut plus tchouba Alors c'est ce qu'il veut Avraham Avinu Tu dis ? C'est ce qu'il veut Avraham Avinu S'ils ne sont pas là On va prendre directement Dans la tête On dit ce que là On reçoit des maquotes De Ishmaelim Alors il n'est qu'il khen Kaacher aniru anuroim Écoutez Quand on voit Quand on voit La cruauté De Bene Ishmael Et c'est la Torah Qui le dit C'est un sauvage Il a la main de partout Regardez Quand on voit La cruauté De Bene Ishmael On peut comprendre La cruauté De Ishmael Dans cette paracha Elle le voit rigoler Rigoler ça veut dire Je ne le veux pas C'est profond Je ne veux pas Qu'il hérite Avec mon fils C'est pas ce temps Nous on le traduit Comme quelque chose Comme ce qu'on le traduisait Au Gannes Il a dit Je ne veux pas Même si c'est mon fils Et ce n'est pas Itzhak Même si c'est Itzhak Et ce n'est pas mon fils Je ne veux pas Que ce Ishmael Il soit avec lui Que là j'ai un fils Et j'ai Itzhak C'est mon fils Et c'est un tzadik Donc va D'aïk quoi Que je ne le veux pas Avraham Avinu Il ne veut pas Et c'était très dur Rabotai C'était très dur C'est incroyable C'était très dur Avraham Avinu De dégager J'ai Ishmael Mais il ne voulait pas Avraham il était secondaire A Sarah Dans la prophétie Mais Tzakhir Biur Il faut qu'on comprenne Écoutez ce Pirouche Ça veut dire quoi Il est secondaire Ça veut dire quoi Est-ce qu'elle voyait Quelque chose Qu'il n'avait pas vu Il a dit Notre première matriarche Elle a vu Ce que Ishmael nous a fait Dans toutes les générations Ce qu'il nous a fait Il y a trois semaines Vous pouvez le voir Dans Cheville Pinchas Le Rav Pinchas Friedman Qui écrit Elle a vu Après des milliers D'années Et Ce que Béni Ishmael Tue les enfants D'Itschak Toutes leurs envies De ces sauvages C'est l'arrog De tuer avec cruauté Chaque juif Alors elle lui a dit Avram Je t'en supplie Regarde ce qu'il va faire Ça veut dire quoi C'est quoi C'est parler Qu'il n'y a plus De clipa De Ishmael Qu'on n'a plus besoin D'être lié A cette clipa De Ishmael Et Hachem Il a dit Elle a raison Mais Avram Il n'avait pas vu Alors je l'ai appris Cette année Hachem Il a promis A Avram Avinu De mourir Comment De mourir Beseva Tova Et écoute ça Comme il lui a promis De mourir Beseva Tova Il lui a caché La prophétie De ce qu'Ishmael Il allait nous faire Jusqu'à Jusqu'à maintenant Jusqu'à ce qu'on a vécu Là Ces derniers jours Avram Il ne savait pas Pourquoi Parce que S'il avait vu Ce qu'on a vécu Là Alors Hachem Il aurait annulé Sa parole De Seva Tova De mourir Avec une belle vieillesse Donc Sarah Elle a vu Le massacre Avram Il n'a pas vu Le massacre C'est C'est Écoutez bien On va revenir Peut-être Sur ce que tu as dit Il faut dévoiler Pourquoi est-ce que Avram Avinu N'a pas vu Pourquoi est-ce que Hachem N'a pas Montré Avram Avinu Parce qu'il lui dit Tu vas mourir Avec une belle vieillesse Tu vas mourir avec une belle vieillesse Il lui a dit Je ne peux pas te dire Je ne peux pas te dire Ce qui va se passer Je ne peux pas te dire Ce qu'on va voir À Simha Ce n'est pas possible Parce que si tu vas voir ça Tu ne vas pas être Mais c'est Vatova Par contre Sarah Elle n'a pas reçu La bracha De mourir Mais c'est Vatova Alors Sarah Elle a vu Alors Sarah Qui n'a pas reçu La bracha De c'est Vatova Elle a vu Ce que Ishmael Il allait faire à Isaac Elle lui a dit Dégage-le Je ne le veux plus Ce gosse Je ne le veux plus Avram Avinu Il ne voit pas Il dit Non il faut le garder Qu'est-ce qu'il a de mal Vous avez compris Ou vous n'avez pas compris Magnifique Est-ce qu'on peut juste Essayer de savoir Pourquoi il les met tant En fait Les quoi Les quoi Pourquoi est-ce qu'il les met tant Ce fils D'abord D'abord c'est son fils C'est son aîné Avant tout Avant tout C'est son fils La Rahmanou D'un père sur son fils C'est énorme Mais moi ce que je n'arrivais pas A comprendre C'est comment Avram Il n'a pas cette névoie Comment il n'a pas cette névoie Quand on lit ça On dirait que c'est Même si on ne pense pas A ce qu'on a vécu Même avec tout ce qu'ils nous ont fait Il marche et même Bézikram C'est rien que ça Tu crois qu'Avram Il n'a pas vu Et bien oui Il n'a pas vu Parce qu'il n'allait pas avoir Le Seva Tova Ou sinon Il n'allait pas avoir Le Seva Tova On est sûr On est sûr Il va faire tenir La descendance De Yitzhak Et Bézrat Hachem La descendance D'Ishmaël Loin De la descendance D'Israk Mais pour ça Il y a une condition La condition C'est ce qu'on a vu De faire la guerre spirituelle Et c'est quoi La guerre spirituelle ? Qu'on soit tous Ensemble Dans l'âme Israël Pour combattre Ishmaël Des fois on a des choses En disant Si Ishmaël Il a ça C'est sûr Que nous aussi On a ça Sarah Elle ne voulait pas Passer par Ishmaël Pour donner des mérites A l'âme Israël Pourquoi ? Parce qu'elle était Dine Abraham Il était chesed Qu'est-ce qu'il voulait Ishmaël ? Alors dans la profondeur Des choses Vous savez c'est quoi Ishmaël ? C'est si Hachem Il va gâter La psaulette L'ordure Alors il devrait dire Alors je suis obligé De gâter mes enfants aussi Sarah elle ne voulait pas ça Elle dit Hachem Que Yitzhak On mérite On a On ne mérite pas On n'a pas Abraham il veut Ishmaël Pourquoi ? Pour dire que même si On ne mérite pas Si lui il va recevoir Tu dois donner aussi à tes enfants Ça veut dire Comme quelqu'un Il a deux enfants Un qui ne mérite pas Un qui ne mérite Tant qu'il a celui Qui ne mérite pas Il est obligé De toujours S'occuper des deux Ça veut dire quoi Il doit s'occuper des deux ? Il doit venir Il donne au pas méritant Donc le méritant Il dit Dis moi je suis obligé Tu es obligé de me gâter Tu es obligé de me donner Regarde ce que tu donnes à l'autre Sarah elle ne veut pas de ça Et attention Finalement Ce qu'elle ne veut pas de ça C'est très dur aussi Parce que s'il n'y a pas Ishmaël Donc on n'est nourri que par la rigueur Si on n'a pas Il n'y a pas de cadeau Avram il dit On va le garder Ishmaël Comme ça Hachem Il va être obligé De nourrir nos enfants Parce que s'il nourrit Ishmaël Il faudra faire un calvar homer Un calvar homer De nourrir Isaac Je ne sais pas si vous avez compris La ham coûte de ça Pour finir La bataille Pour finir C'est une sikham Et on peut rester Des mamaches des heures Sans rigoler C'est mamaches des heures C'est à Amok Le vikouah d'Avram Mais Sarah il est énorme Il est énorme Il est à Tzoum Avram Avinu Il voulait nourrir Isaac Avec le chesed Même s'il n'est pas capable Même s'il n'est pas bon Donne-lui Parce que tu donnes à Ishmaël Sarah elle ne veut pas Elle est digne Sarah elle est rigueur Elle dit Dégage-le-moi Avram il dit Oui mais je le dégage Et si Isaac il n'est pas méritant Et si les descendants D'Israël Il n'est pas méritant On fait quoi ? Mais elle elle a vu Ce que Avram Avinu N'a pas vu Alors elle dit Elle ne voulait aucun lien Avec l'impureté d'Ishmaël Afiloulo est à Keshire Les Akkot est Israël Même si après ça va emmener du bien Je ne veux pas son bien Ni le miel Tu veux de l'abeille Tu lui dis Ni le miel Ni la piqûre Ne me fais rien On peut dire une pierre précieuse Je ne sais pas si vous avez l'habitude de chanter Je ne sais pas si vous avez l'habitude de chanter samedi soir Un chant Vous connaissez ce chant C'est un chant connu Et là-bas on dit Hachem On est dans tes mains Comme du béton C'est l'achna Pardonne-nous Al-Kalvachomer Ma mère Chez Hachem Yari Ch'yame Abatov Ujtota Banerimim Tous les samedis soir Elle le chante Et tous les samedis soir J'entendais ce chant Et elle disait C'est l'achna Al-Kalvachomer Je me demandais C'est quoi ? Pardonne-nous Sur le Kalvachomer Et bien je viens d'apprendre Aujourd'hui La réponse Il dit Hachem Pardonne-nous Pardonne-moi Hachem Si je dois recevoir Un cadeau Que par le Kalvachomer D'Ishmaël Ça veut dire C'est Malheureux C'est honteux C'est honteux Qu'on doit venir dire Ah les Arabes Hachem Tu leur as donné Alors Kalvachomer Tu dois nous donner à nous Si on est arrivé A ce Matzav C'est qu'on évite De ce rouillot Alors Pardonne-moi Hachem Pardonne-moi 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 Que je n'ai pas assez De mérite De recevoir Du bien De moi-même Que je dois recevoir Un sroud Parce qu'Ishmaël Il a reçu Alors à plus forte raison Que tu dois donner A ton fils De Sarah On doit dégager Ishmaël Ça veut dire Ça veut dire Quoi on doit le dégager ? Ça veut dire On doit recevoir Un mérite De nous-mêmes On ne doit pas recevoir Un mérite par eux Il ne faut pas Leur donner de mérite Faites attention Rabotai Ne dites pas Ils font bien Qu'ils Bouddhava aiment Ne leur donnez pas Aucun srouillote Aucun mérite On ne réveille pas De srouillote sur eux Mais nous Il faut qu'on se renforce Pour ne pas Qu'on ait besoin Rabotai De quoi ? De prendre un mérite Grâce à eux Aucun mérite Grâce à eux Et c'est ce qu'elle veut Sarah Dégage la pipa D'Ishmaël Pour finir Il dit Pour être sauvé D'Ishmaël Il faut se renforcer Dans la Torah On va lire Sa main Elle est de partout Et la main De col Elle est dans lui Avraham Avinon Il a reçu quel bracha ? Bakol Mikol Ou kol ? Non ? Mikol Non ? Bakol Bakol Abraham Bakol Itzhak Itzhak C'est quoi ? Mikol Mikol Yaakov Kol Mikol Aschrecha Tu as vu que Bakol Ce n'est pas entièrement Bakol Mikol Abraham Il y a un déchet C'est Ishmaël Itzhak Il y a un déchet C'est qui ? Isav C'est lequel Qui est entier ? Yaakov Kol Abraham Maintenant Yaakov C'est la Torah A kol Kol Yaakov Il dit La seule façon De soumettre Ishmaël C'est Veiyad Kol Bo Si tu emmènes Le kol De Yaakov Le kol Kaf Lamed De Yaakov C'est le kol La voix De la Torah Tu écrases Ishmaël Donc c'est quand On se renforce Nous dans la Torah Qu'on écrase La clipa d'Ishmaël Liratsod Rabotay Qu'on soit Beahadout Qu'on se renforce Dans l'étude de la Torah Et que Ce qui est écrit Dans la paracha Que Avraham Avinu Il a récupéré L'hôte Qui était comme 318 personnes Que Tous les Hattoufim Reviennent à la maison Et que Tous nos soldats Amén 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 Shabbat Shabbat Mémorra, à dimanche.